Depuis que je suis adolescent, je voulais être artiste et avec un seul but en tête, être moi-même et proposer quelque chose de différent. Une œuvre qui s'adresse à tous, que chacun puisse faire sienne, dont on ne puisse ni donner l'origine ni l'époque, qu'elle mette aussi en relation les gens les uns avec les autres, en créant une émotion collective. Que cette œuvre soit plus importante que moi, qu'on puisse devant elle se trouver soi-même. Elle est arrivée qu'un jour, à force de brasser l'idée, en ramassant un morceau de bois fendu différemment des autres, il avait comme une silhouette qui surgissait devant moi. Et en redressant un morceau de bois comme ça, vaguement travaillé, je me suis rendu compte que ça avait une force, une présence. Il n'était pas très haut, il faisait un mètre, un mètre dix de haut. De cette première œuvre est née une série et j'ai vu que ça avait un impact sur les gens, que ça interrogeait, qu'il y avait vraiment une émotion qui passait. Ces projets sont là pour révéler un problème profond. Parfois je le connais, parfois on me raconte ce qui s'est passé. Je m'imprègne des lieux, je propose différents groupes de sculptures et on m'affine comme ça ensemble en échangeant. En fonction du projet, je vais avoir envie d'arbres bien droits pour telle ou telle raison. Je vais avoir envie d'arbres qui se retournent sur eux-mêmes. Et ça, je le vois en les achetant. Ensuite, j'ai fait venir à l'atelier par des gros camions, évidemment. Ces arbres sont fendus à la main, masse et coin. Et là, ils se révèlent sous mes yeux à ce moment-là. C'est une des étapes les plus importantes. C'est au moment où l'arbre s'ouvre devant moi. C'est comme ouvrir un cocon. J'imagine tout de suite la place de la tête, les épaules. À la tronçonneuse, j'esquisse une tête, des épaules, pour lui donner sa silhouette. Et en le redressant, la figure prend toute sa force. L'arbre se révèle sous mes yeux. De mettre plusieurs figures ensemble me permet de jouer aussi sur les espaces entre les figures, ce qui pourrait être les silences, comme en musique. Donc c'est un travail sur le rythme, le rythme dans l'espace. Disséminés par groupe ou solitaires, toutes ces figures constituent une communauté à l'échelle de la planète. J'apporte un soin très particulier au titre de mes œuvres. Je veux qu'elles soient comme un haïku japonais, qu'elles soient un indice poétique. Pour mon exposition à la Galerie Rix, je voudrais qu'on puisse dire il y a du sacré là-dedans. J'aime particulièrement les œuvres dites primitives. Plus l'œuvre symbolise, plus l'artiste peut s'absenter. Et j'aime cette situation où moi je m'efface. L'arbre est un beau symbole dans toutes les civilisations. C'est lui qui relie la terre au ciel. L'arbre relie la terre au ciel parce qu'il plonge ses racines profondément dans le sol. On ne les voit pas, donc il faut aller à tout un imaginaire. Et puis il s'élève vers le ciel le plus haut possible et nous fait redresser la tête. L'arbre relie la terre au ciel. L'arbre relie la terre au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada